Abakouk a été le témoin, privilégié de la puissance miraculeuse du Seigneur, le Très-Haut. Les actes merveilleux qu'il a vécu comprenaient un rêve qui a été révélé et interprété. Trois Hébreux ont été délivrés d'une fournaise ardente, la perte et le rétablissement de la raison et du royaume de Nebuchadnezzar. En réponse, Nebuchadnezzar a loué avec enthousiasme le Dieu des merveilles. Je désire vous raconter les signes et les prodiges que Dieu le Très-Haut a accompli en ma faveur. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son royaume est un royaume éternel, sa domination subsiste de génération en génération. Daniel 4, 2, 3 Nous voyons que le jour, il y avait la colonne de feu, la nuit. Il les a nourris de la manne. Il leur a fourni de l'eau, d'un rocher. Exode 16, Exode 17 A travers tout cela, le Dieu des merveilles a montré au peuple d'Israël sa protection et son attention illimité. Exode 17 Il y en a notre campagne cité aux piedRADs pour dire qu'elle doit les à croire s'il tient les 1500 km et de l' 600 km. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !